salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve avec Loïc pour présenter sa magnifique E28, parlons nous un peu alors donc c'est bien un E28, c'est un 528i E28 de 83 en phase 1, c'est la première avec sa petite lame en avant, une voiture que j'ai depuis 4 ans à peu près que j'ai acheté en mazou, que j'ai depuis un petit moment, que j'ai racheté un monsieur qu'il avait depuis plusieurs années et qu'il a toujours très bien retenu, son propriétaire avant lui l'avait très bien retenu ce qui fait qu'aujourd'hui elle est dans cet état, elle est dans son état d'origine, tout au moins Franchement il n'y a rien à dire, lui il dit toujours qu'il y a 2-3 trucs qui ne vont pas sa propre voiture, mais bon en France on est un peu tous pareil, ouais c'est ça avec sa propre voiture on est toujours un peu plus donc voilà et puis c'est vrai que c'est une voiture que j'adore, j'adorais déjà beaucoup avant puis depuis voilà, après tous ceux qui en ont une vont comprendre mais quand tu roules avec ça c'est top ouais bah moi là on a fait un petit tour déjà pour venir ici, le confort c'est juste abusé donc tu me disais ce qui n'était pas d'origine, le peu de choses qui n'étaient pas d'origine c'était on a les rétro qui sont en couleur carrosserie, je l'ai acheté comme ça, en couleur carrosserie normalement on ne s'allait pas alors pour ceux qui veulent vraiment savoir, il y a collé M5, il avait en option de ce modèle là mais non normalement c'est pas couleur caisse, c'est noir et il y a le béquet à l'arrière c'est en noir caoutchouc aussi comme là ou c'est vraiment plastique ? c'est noir plastique et derrière tu as le béquet et normalement tu as un noir caoutchouc c'est pour ça que malheureusement ça craque là qui a été peint et j'ai pas pris le temps encore de savoir si je le laisse comme ça pour le refaire ou je le remets noir mais je sais pas trop ce que ça va donner si je décape, on verra bien et aussi on a la petite plaque qui est vraiment sympa oui j'ai eu 10 poches, j'ai tombé sur la première, 001, c'est sympa donc tu me disais que les 5-28i étaient reconnaissables par les deux échappements ouais en double sortie, toutes et ils sont un peu plus sur la droite, ils ne sont pas centrés non pas centrés, par rapport à un 5-25i qui normalement en simple sortie c'est ça qu'on les reconnaît assez facilement, plus ou moins après plein de mecs mettent des doubles parce que c'est vrai que c'est sympa, c'est joli et puis après si tu es vraiment connaisseur, les 5-28i ont toutes les 4 disques que les 5-25i sont en tambour à l'arrière elles sont en tambour à l'arrière donc là tu as les bbs d'origine aussi les bbs mallet d'époque bmw qui était proposé au catalogue qui était aussi monté sur les e12 et les e24 en série 6 et puis bien sûr proposé aussi en e28 après je ne vous cache pas les gars que si je l'ai acheté, elle n'avait pas ces jantes là mais elle n'avait pas des jantes bmw d'origine ça durait un peu donc je me suis mis en tête à trouver des bbs comme ça, ça va avec le becquet bbs qu'elle avait elle déjà donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle avait d'origine mais bon, c'est raccord à la voiture voilà, vous voyez, je vous montre un petit tour l'extérieur vraiment un état irréprochable, moi je le trouve pour l'âge elle est de 81 alors elle était matriculée en janvier 83 et j'ai su qu'elle est sortie d'usine par contre en début décembre 82 voilà, la voiture a 38 ans voilà, elle est plus que dans son jus je vais montrer l'intérieur à peu près à quoi il ressemble parce que c'est bien que ça soit propre à l'extérieur comme à l'intérieur il faut l'impression d'avoir une voiture en état il faut l'entretenir j'ai eu la chance de tomber sur une voiture qui était quand même très propre d'origine mais bon après, celles qui veulent vraiment avoir ce genre de modèle c'est vrai que plus ils vont la chercher propre même s'il faut mettre le prix je pense que c'est quand même une meilleure idée est-ce qu'après trouver des pièces qui sont vraiment pile poil à raccord avec ton intérieur à côté d'origine après, ça dépend si on va être dans l'origine ou pas puis le prix commence à s'envoler aussi voilà, les prix, je l'ai acheté à un prix en 2016 qui était bien plus abordable qu'aujourd'hui et c'est vrai qu'aujourd'hui, après tout dépend des bourses mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à des prix qui commencent à être un peu plus sérieux là, vous avez le petit cendrier le petit cendrier ça c'est beau Besserine, il se mettait là presque, ouais mais attends, parce que moi je comprends jamais parce que pour moi, il a une... moi j'ai du mal avec les anciennes c'est ça, c'est tout ferme moi j'ai toujours l'impression que c'est une E28 qu'il avait non, alors non et tout le monde dit enfin, il y a du monde qui dit c'est une E12 alors parce qu'il faut savoir qu'en 79 c'est l'année où il a acheté sa... sa BM et puis surtout c'est qu'il a été je crois battu la même année en 79 les E28 n'existent pas c'est en 80 par contre c'était bien un 528i c'est la même mécanique mais juste le modèle avant les E12 elle avait l'arrière un peu plus plongeant arrondi avec des feux un peu plus petits qui ne venaient pas jusque là c'est surtout l'arrière qui change beaucoup après l'avant elle est vraiment quasiment identique c'est pour ça que beaucoup de gens font la... qui confondent les deux mais en soit c'est... 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 c'était une E12 c'était pas une... c'est vrai que celle-là il y a une grosse différence il y a une grosse différence on va voir le moteur un vrai moteur encore donc celle-là moi je m'attendais à qu'il s'ouvre comme ça et en fait non et non il s'ouvre comme ça donc c'est la E12 qui justement s'ouvre comme ça parce que moi à voir les photos j'ai toujours cru que la E28 s'ouvrait dans l'autre sens comme une E30 non là il s'ouvre voilà donc 6 cylindres 2.8 le fameux pour les connaisseurs bloc M30 M30 donc le bloc on va dire mythique de chez BMW avec la fameuse chaîne à distribution on va tenter de repasser merci mais pourtant de partir en campagne pour être tranquille ouais mais ça va ça va non donc voilà et donc en injection tout ce qu'il y a de plus moderne pour l'époque aujourd'hui ça serait banal mais pour l'époque c'était ultra moderne et c'est vrai que ça marche plutôt bien et j'ai pas à me plaindre c'est vrai que ça fait j'ai fait un peu plus de 30 000 km et j'ai pas eu de soucis majeurs au niveau mécanique c'est vrai que c'est une voiture qui est qui a un moteur qui est très souple poussif qui vont haut dans les tours ça prend un peu plus de 6 500 tours il me semble non bah le rupteur bah la coupure est donnée à 6 250 tours c'est un moteur qui peut normalement aller plus loin mais bon après pour la fiabilité pour la fiabilité voilà exactement bon après voilà après en travaux il n'y a pas eu grand chose de fait j'ai fait un gros nettoyage au niveau du moteur gros nettoyage qui était déjà très propre mais bon il est toujours un peu maniaque et toujours avec le fameux bout de bois le petit bout de bois pour maintenir le capot parce que les vermin sont fatigués alors il faut que j'échange mais j'ai du mal parce que c'est les vrais BMW encore et donc voilà après on va peut-être penser que je suis fou parce que l'huile dans la bu c'est les pièces BMW ou ou bout de bois même le collier BMW je ne sais pas si on va le voir et pour ceux qui vont me faire te voir on est avec une Duit d'origine donc elle est du 22 novembre 82 c'est marqué vous pouvez voir elle est très très bien c'est vrai que c'est l'huile je pensais l'échangé mais en fait elles sont en super méta et c'est là qu'on voit il y a quand même une qualité de fabrication qui n'est même pas la même après aujourd'hui je ne suis pas assez connaissant des voitures ah non mais tu as raison maintenant que j'ai une voiture de 2018 ça peut lâcher à tout moment déjà on n'a pas de collier en acier des fois on a des colliers en plastique ou il y a la gaine autour après on n'était pas dans la même politique pas la même façon de voir en vrai ça coûte rien à mettre ça que ça ne bouge pas 38 ans après 38 ans c'est toujours le même et on va dire que les trois quarts des colliers sont tous d'origine c'est comme j'ai démonté le moteur quand même pour faire l'embrayage et sortir de la voiture le moteur boîte puisque j'avais les anciens qui ont fait l'embrayage ils sont amusés à je ne sais pas quoi faire mais à manger l'eau à manger on va dire les têtes de vis donc il a fallu sortir le moteur boîte ça fait un bel ensemble donc au final tant qu'à faire tant que c'était déposé on a regardé un peu tout on a refait des temps féliciter deux ou trois choses et puis voilà après finalement rien de bien méchant tout était en bon état la culotte j'ai finalement déculassé et ce qui est impressionnant c'est que c'est vraiment très très propre et de bonne conception finalement c'est très c'est bien conçu c'est simple mais bien conçu ouais bah c'est souvent souvent ça hein là je vois sur le bloc qui a écrit 2.5 2.8 donc je suppose vous prenez vraiment c'est la même admission voilà c'est vraiment toutes les périphéries sont identiques qui a une 2.5 2.5 il y a juste vraiment c'est vraiment le bloc en lui-même c'est ça qui passe en 2.8 à peine 2.780 et encore à l'oeil je pense que le bloc on le met l'un côté l'autre c'est vraiment pareil c'est les mêmes blocs comme c'est le M30 c'est juste vraiment mais en plus les phases 1 on est sûr que des phases 1 même les E28 les 2.5 sont tous des M30 de mémoire je ne peux pas dire de bêtise je pense sinon il n'y aurait pas eu ça peut-être avec les phases voilà après en E34 on passe avec le bloc M20 qu'on connaît tous qui est un bloc qui était de 2.0 qui est passé en 2.5 après après le M50 M52 et ainsi de suite le M30 il s'arrête il s'est arrêté un peu plus tôt mais c'est un moteur quand même qui est depuis les années début 70 sur la E9 par exemple qui est un modèle mythique c'est sur les mêmes blocs moteur qui est en fait après aussi même le dérivé du moteur de la M1 qui est un dérivé même s'il s'appelle M88 mais c'est vraiment on est parti sur cette architecture-là avec un doubler en fait aussi qui est le même moteur après un M5 pour la première M5 le premier modèle la première du nom la première M la première BMW Motorsport voilà il y a la M1 mais on ne peut pas vraiment la compter M1 mais ouais c'était un peu avant que il y ait Motorsport voilà c'est plus une supercar et si on part vraiment dans le M qu'on connaît aujourd'hui c'est vraiment la E28 qui ouvre le M1 même si la série 6 a eu droit à un moteur M mais elle s'appelait M635 CSI qui aujourd'hui correspondrait finalement à un pack M donc on se posait la question la dernière fois d'ailleurs donc c'est M635 CSI dans le monde entier sauf au Japon aux Etats-Unis et Canada qui existe en M6 E24 mais c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose mais c'est la même chose qu'une M635 CSI voilà pour la petite histoire avec une M535i qui n'a pas le moteur de M qui a juste un 3.5 M30 finalement ça fait 218 chevaux ouais mais c'est pas une M c'est pas un moteur M qui sort de chez Motorsport et le moteur M il fait lui 286 286 chevaux d'ailleurs là on a pas trop parlé de puissance couple un peu si bah le 2.8 il sort 184 chevaux d'origine et on est en newtonmètre de couple je sais plus trop on a donné 250 à peu près ouais c'est ça c'est on va dire plutôt raisonnable pour l'époque ouais pour l'époque pour l'époque c'est même c'est très très bien pour l'époque aujourd'hui ça paraît des fois un peu faible mais pour l'époque une voiture qui fait plus de 180 chevaux on n'avait pas beaucoup surtout pour une routière même en sportive quand on commençait à citer les 200 chevaux c'était quelque chose voilà c'est vrai qu'une sportive il y a 200 chevaux on était déjà contents là avoir une berline familiale voilà bonne routière qui fait déjà pas loin de 200 chevaux c'était vraiment voyons le must à l'époque ouais tu étais dans la cour des grands voilà même chez mercedes on n'avait pas forcément des moteurs aussi il y en avait mais pas voilà peut-être moins courant que chez bm ouais puis monter plus sur des gros modèles vraiment plus gros on était plus sur de la classe s ou la cl la sl ouais 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 on va pas commencer à aller dans ce réunion parce qu'on va se perdre moi je suis pas assez calé là-dedans on connaît j'adore mercedes mais tout ce qu'il y avait en ancienne les secs machin enfin là on commence à galérer avec bm maintenant mais mercedes à l'époque ouf à toujours aujourd'hui je crois mais toujours aussi bien on change pas moi ça va je comment mercedes maintenant je comment je connais bien mais d'avant il y avait tellement de variantes bon on va aller faire un petit tour bah allez on va aller suivre ça je vais vous faire écouter le bruit au démarrage ah oui à l'arrière il y a un joli petit onronnement alors elle est en ligne d'origine ouais à part que je lui ai enlevé juste le pot de détente qui est au milieu parce que sur les phases 1 elle a deux pots un pot de détente et un silencieux ouais et bah pour une question aussi de bruit et de budget c'est surtout que le pot de détente se retrouve pas en neuf sur les phases 1 c'est qu'en gros il faudrait modifier pour la passer entre les phases 2 et 3 silencieux c'est déjà un peu plus lourd et puis c'est pas facile à trouver on peut en trouver en phase 1 mais c'est la merde et bon les codes silencieux d'origine derrière finalement ça va très bien oh c'est beau c'est vrai que l'odeur ça chante hein non ça chante pas mal c'est sympa après c'est vraiment le bruit mythique vraiment le bruit mythique de BMW le 6 cylindres ah bah là on est le 6 cylindres c'est celui qui a fait cette image oui bah de toute façon c'est le bloc M30 qui a vraiment qu'on a toujours eu en tête BMW 6 cylindres c'est le M30 un moteur qui est super fiable qui a été conçu dans les années 70 tout début de 70 et finalement on l'a quasiment plus que l'un temps de production et c'est un moteur qui est mythique et c'est ce fameux bruit qu'on cherche tous à avoir quand on a un BMW je pense c'est beau c'est vrai c'est très beau tu avais même envie d'aller faire un tour non ? ah bah c'est parti hein t'as les vitres c'est les vitres d'origine vraiment ? ah oui c'est les vitres d'origine même le parruise est d'origine n'a jamais été changé c'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a plein de petits impacts je sais pas si ça se verra à la caméra mais non ça va et encore ça va hein mais on peut... ah faut claquer un peu plus putain encore... eh... les anciens les amis il faut y mettre du coeur ça fait mal il faut les travailler au corps attendez deux secondes je vais mettre ma ceinture désolé pour ce plan magnifique ah il fait beau magnifique à chaque fois qu'avoir une C5 c'était vraiment bah c'était des gens qui avaient pas mal d'argent ou qui voulaient un peu se démarquer des autres une voiture qui coûtait très cher et même dans cette configuration bah là on a pas de clim par exemple on a pas beaucoup d'options mais après la 528 d'origine de base en proposait déjà pas mal comme les 48 électriques les 4 freins à disque aujourd'hui ça parait banal mais les 4 freins à disque c'était quand même le must direction assistée ordinateur de bord ici on va tester voilà tout fonctionne bien rien n'est allumé donc tout marche ça c'est beau les petits checks comme ça les petits checks voilà après pour ceux qui peuvent poser la question est-ce que c'est fiable bon j'ai pas plein de moi tout marche très bien après c'est à l'électronique même les voitures modernes on a quand même des fois des petits bugs même les anciennes aussi leurs bugs après c'est comme tout si la voiture a dormi d'or toute sa vie bon bah forcément ça a un peu souffert mais il y a un impact mais là on peut voir pour ceux qui connaissent les tableaux de bord qui fissurent celui-là et on voit qu'elle a toujours dormi au garage donc le tableau de bord est impeccable ça c'est un truc que je peux donner à certains regardez le tableau de bord s'il est fissuré vous pouvez être sûr que la voiture a dormi d'or même si le mec vous dit qu'elle a dormi non non toujours au garage faut faire attention alors après c'est une voiture qui reste saine qui est plutôt bien conçue elle n'est pas trop sujet à la rouille après c'est comme toute voiture et ces voitures qui sont quand même bien montées ça a du BMW c'est de l'allemand d'époque donc on a quand même qualité surtout d'époque oui d'époque aujourd'hui malheureusement on perd ça un peu c'est vrai qu'à l'époque là on voit rien n'a bougé quoi voilà il y a rien il y a rien il y a le tour ah ouais ah ouais c'est peut-être de tout est impeccable ouais à faire attention au niveau des fois ceux qui va regarder il y a des fois l'humidité qui peut se former sur les montants arrière vu que c'est là qu'il y a les deux ouïes qui permettent en fait qu'on ne sert à rien mais à part évacuer la pression quand on ferme les portes d'air ce qui lui donne en fait son petit charme finalement c'est sympa ça lui va bien voilà on peut voir par contre qu'on est tranquillement à 50 km sur une petite route à moins de 2000 tours c'est très simple c'est un motor qui est vraiment très simple alors parlant de souplesse c'est la première chose qui m'a marqué dès que je me suis assis c'est qu'on sent vraiment qu'on est sur deux ressorts quand on est au moins de petits mouvements on est vraiment balloté dans le siège puis là la route est pas parfaite mais au moins une petite imperfection là la bouche d'égout on la sent pas c'est vrai que c'est très confortable toi du coup tu sais pas est normal c'est vrai que maintenant j'ai l'habitude parce que moi c'est comme on dit dans le jargon c'est mon délit et moi je roule tous les jours tous les jours avec j'ai pas d'autres voitures après j'en ai une autre mais elle est un peu trop vieille pour rouler tous les jours et c'est vrai que j'en suis très content alors pour vous poser la question oui ça consomme un petit peu c'est vrai mais c'est un plaisir après voilà faut savoir ce qu'on veut dans la vie c'est soit on roule et on roule avec la voiture qu'on a envie tous les jours après si je pouvais avoir une autre voiture à côté ça c'est vrai que ça serait ça serait sympa mais j'aime tellement ma bm que j'ai du mal à la quitter c'est sûr on va le seul désavantage vraiment c'est ça peut être la consommation mais le reste il y a c'est pas épuisant ni rien ça se conduit vraiment c'est ça qui est impressionnant c'est qu'une voiture des années 80 elle se conduit mais comme une voiture d'aujourd'hui en fait elle est trop qu'on vient de prendre là oui dans une voiture moderne mon gars tu touches le plafond c'est vrai que ça c'est alors que là moi j'étais déjà prêt à c'était crispé ouais ouais j'ai vu le truc j'ai fait ça s'est bien passé et rien parfait après voilà je suis en suspension d'origine il n'y a pas de il faut je suis pas plus raide c'est vrai que c'est très sympa aussi posé avec des belles gens bébés on sait se pousser tout moi j'aime bien aussi mais c'est vrai que la voiture est tellement propre et le monsieur qui l'avait avant il s'en est tellement bien occupé que ça m'embête de la voilà de la poser mettre en combiné filetée ou passer en bilstein le B8 pour qu'elle soit plus du fait un peu sport franchement vous la rabaisser mais finalement pour tous les jours je préfère finalement l'avoir d'origine j'ai pas mal de gens qui me disent ah c'est bien elle est vraiment d'origine et finalement bah ça c'est pas de plus en plus rare mais on peut le dire ça devient rare et puis honnêtement je trouve elle perdra tout son cachet à être modifié parce que même si on veut lui faire entre guillemets gagner de la performance c'est même pas vraiment possible parce que ça a tout le temps répercuté sur autre chose là tu maîtresses des amortisseurs faudrait changer les pneus faut changer les pneus tu peux plus avec ses jantes c'est pas compatible enfin au final ta caisse c'est plus du tout c'est plus du tout de l'origine là si tu veux après il y a des choses qui sont très belles qui font ça très propre mais il faut aussi le budget derrière faut assumer c'est vrai que mettre 4 grosses jantes et la rabaisser c'est bien mais à long terme c'est vrai qu'il y a d'autres pièces qui risquent de s'user qui sont pas forcément tous les cylindres blocs tout le châssis ça va beaucoup plus le fatiguer et puis après ça se transforme en saucisson exactement parce qu'alors la légende ce qui est vrai aussi mais une bm qui tient pas le pavé oui c'est vrai que sur le brouillet il faut faire attention comme toute propulsion que ce soit bm ou autre c'est pareil mais tant que vous avez des bons trains des bons pneus je me suis jamais fait peur avec après je suis pas pilote du tout donc vous voyez je suis pas non plus voilà je tartine pas quand même comme un peu dans chaque virage même si c'est une envie mais c'est une voiture qui tient très bien le pavé finalement mais par contre il faut être rigoureux dans son entretien et puis surtout dans ses pneumatiques ça fait un peu prévention routière mais après aussi ça dépend si on veut aussi avoir une voiture d'ancienne bah des collections quand même maintenant et puis vouloir la garder parce que c'est bien d'avoir des savonnettes à la place des pneus mais le problème c'est que du jour vous allez taper c'est bien même si vous êtes assuré touriste vous allez être remboursé mais vous retrouverez jamais la même voiture ouais parce qu'aujourd'hui il y en a sur le bon coin il y en a sur les annonces il y en a sur déjà soit le prix mais le prix ce sera pas forcément le même que vous l'avez acheté il y a 5-6 ans ou voire plus et le problème c'est que aussi c'est des voitures qui dans l'état que j'ai la mienne par exemple j'ai la chance de l'avoir comme ça peut-être que j'en trouverais pas d'autres vraiment pareil sûrement mais pas sûr avec du temps et de la recherche puis aussi par rapport à la préparation c'est que dans tous les cas quand on commence à s'attaquer de la préparation là-dessus je pense qu'on s'y perd parce que là si tu commences à avoir quelque chose d'efficace en tenue de route tu auras pas le moteur qui suivra tu devras tout donner tout le temps après il faudra voilà le moteur c'est un moteur qui marche bien mais bon on est quand même sur une voiture ça reste une berline une grosse berline d'époque voilà on a pas de turbo donc c'est l'atmosphérique le vrai ça se conduit différemment il faut monter dans les tours on va aller chercher la puissance mais c'est vrai que le moteur risque d'être un peu limite si on veut faire un peu de course un peu de piste il va falloir soit le préparer ou passer sur un 3.5L qui offre un peu plus de possibilités le 2.8L est un très bon moteur mais le davantage du 2.8L il a cette souplesse c'est peut-être économique le 3.5L il est toujours aussi souple mais il est plus gourmand forcément c'est peut-être économique oui je dis bien peut-être parce que bon après tout dépend de la conduite si t'as le pied lourd ça fait peur l'économètre il faut plus regarder qui est au compteur puis d'ailleurs c'est la boîte longue là tu me disais du coup ouais ouais je suis en boîte d'origine donc c'est une boîte ce sera un peu la boîte éco Getrag c'est la même soit du devant la Getrag mais c'est un constructeur oui oui elle existe en boîte sport on pouvait avoir en 5.8L on peut avoir la boîte sport avec le pont à glissement limité derrière il vaut mieux avoir les deux parce que le pont conique du pont correspond à la boîte c'est quand même mieux pour avoir la pleine puissance qu'on souhaite avoir après aujourd'hui on pourrait la transformer ça se fait assez facilement mais le problème c'est qu'après déjà on n'est plus d'origine et tu perds cette souplesse pour le quotidien aussi après on va perdre un peu de souplesse mais bon c'est vrai que les étagements entre la 1,2,3 va être beaucoup plus serré donc finalement plus performant c'est vrai que 1,2 c'est parfait 3ème on sent que là ça commence à être très très long c'est après c'est marrant c'est une autre façon de conduire c'est différent voilà c'est justement c'est tout coordine ensemble on va dire parce que si elle aurait plus de puissance on pourrait rien en en faire si elle tiendrait plus la route on s'ennuierait alors que là c'est un bon compromis je trouve si on veut acheter une 28 je trouve que le 5,28 le 5,25 est très bien aussi mais le 5,28 offre un peu plus de chevaux et on le sent quand même ça reste une caisse qui est pas si lourde que ça mais bon quand même un peu je trouve que le 5,28 c'est le bon compromis je critique pas les autres c'est des bonnes voitures aussi mais c'est vrai qu'un 5,20 on sent tout de suite que c'est beaucoup plus limité dans les performances si on cherche la performance après si on cherche juste une belle berline pour rouler les paires tranquille un 5,20 c'est largement et après si on veut aller vraiment chercher un peu de chevaux un peu plus de voilà pour s'amuser un peu plus c'est vrai que le 5,28 je pense sera le plus adéquat oui maintenant on va arriver dans un petit patelin je vais essayer de vous faire écouter le bruit un peu après on ira sur une droite un peu plus libre on va monter un peu dans les tours on va faire un 0,400 0,400 le compteur il va pas mais on fera peut-être un tour de compteur 2,40 vitesse de compteur mais en vitesse de pointe on doit être à ces données pour 210 à peu près j'avais vraiment essayé j'ai pris 200 avec j'ai essayé c'est pas bien en Allemagne en Allemagne voilà on va dire ça en Allemagne voisine voilà tu peux noter par contre la souplesse du véhicule on est en 3ème à 1200 tours 1200 tours aucune secousse et on est à la relance on a pas de tremblement ah putain ouais voilà c'est vrai que c'est bon le moteur il y a une souplesse il y a déjà des points le frein qui triste j'aime bien pourtant c'est neuf mais ça queen j'aime bien ça quand ça queen écoutez moi ça les amis c'est plus pour la résonance à l'intérieur je crois c'est surtout ça évite c'est par flamme on l'entend peut-être pas dans la vidéo mais elle claque un petit peu l'échappement comme ça faisait des retours c'est bon mais le problème d'une injection c'est que les retours sur cette adhéna c'est comme c'est une voiture qui est pas suralimentée ça fait pas des ça pétarate pas comme une belle ah oui mais voilà voilà qu'est-ce qu'il se passe on peut dire d'aller là de la vidéo avec un petit chien qui sera écrasé par un train oula le chien c'est bizarre ça c'est d'accord le chien ah ouais d'accord il est un peu perdu c'est pas grave c'est bizarre il était là sur les rails en mode je veux mourir on va essayer d'éviter de les croiser quand même ça serait dommage on appelle le chien là ouais on va laisser faire il y a des gens pour s'occuper un drôle d'histoire exactement voilà je suis désolé les habits j'ai le soleil vous voyez il y en a des potes vous voyez heureusement nous on va essayer de titiller un petit peu la pédale donc il n'y a pas besoin de regarder c'est juste à l'écouter c'est vrai c'est vrai on a l'écoute 2 ça fait du bien ici le kangoo le bien un tout petit peu se décaler pour ne pas lui faire peur puis on est en deuxième on va partir tranquille on a pris 6200 tours on a déjà plus de 110-120 pratiquement on aura planté parce que et là on voit que quand même ça freine plutôt bien on est sur 4 disques assustés hydrauliquement une belle invention des potes l'ancêtre de la baisse mais quand ça marche plus ça coûte très très cher les pièces là on est mais c'est très efficace mais il faut que ça marche on est pas sur un master vac traditionnel qu'on a encore finalement tout aujourd'hui je ne connais pas assez en voiture joli petit jouet au quart de tour INM4 je vais venir parler avec eux très joli Z3 c'est très sympa normalement je devrais en filmer une bientôt aussi une Z3M PlayStory super c'est assez beau c'est une très belle voiture un beau 6 cylindres encore le S50 ils sont un bloc qui chante et qui là développe pas mal de puissance franchement ça va bien ouais ça va pas trop mal c'est le ressenti qui est bien aussi parce qu'elle se tasse ouais elle se cadre un peu c'est une sensation qu'on a plus trop dans les matures aujourd'hui malheureusement c'est ce que je disais à mon ami hier justement avec la M5 c'est que d'origine vraiment quand tu mets tu sens que c'est un stade ça se passe ouais c'est un stand-in et tout que là il est en l'ambile stein et tu perds c'était faire là un peu exactement là c'est vrai que comme je suis en origine ça on a tendance à vraiment sentir cette ah ouais la première on le sent mais moi j'adore mais c'est vrai que c'est une sensation qui est sympa après certains qui vont pas aimer parce que c'est vrai que ça commence à plus flotter quand on roule sur la route mais bon aussi on a l'inventail après faut choisir c'est c'est ce qu'on veut c'est conduire ou se faire conduire c'est ça le truc après on est c'est vrai que moi je trouve ces années là elles ont la chance ces voitures là d'avoir cette facilité de conduite que tout le monde peut conduire rien de compliqué après c'est à piloter et puis ces sensations et puis après il y a un côté un peu plus pas pilotage mais plus brut quand on commence à vouloir jouer un peu avec la voiture c'est vrai qu'on a on a pas d'USP on a pas d'ABS on a vraiment aucune aide à la conduite donc c'est à toi de gérer c'est tes petits bras tes petits pieds et puis il faut gérer parce qu'autrement tu finis au tard c'est ça qu'on aime c'est plus engageant à conduire il faut être un peu plus concentré on va dire il n'a pas de feu automatique et celui-là avec certaines voitures tu peux aller sur le nerf clope à la main mais voilà tu es à 2,50 tout se passe bien là quand tu es déjà à 180 tu commences à voir les deux mains bien sans le volant avec ça ouais et puis tu essaies d'être concentré ça se passe bien pour l'avoir fait ça ne trempe pas tant que ça ça file bien ça monte bien jusqu'à 180 ça monte très bien vraiment on a l'impression que la voiture peine pas arrivé à plus de 180 bon et comme les rapports de poids sont quand même long après l'effort le vent tout ça ça commence à freiner un peu la voiture mais elle monte à ses 200 kmh encore aujourd'hui avec ses 207 000 km 207 c'est vrai à la moitié de sa vie quasiment non donc non c'est vrai que c'est complètement différent c'est marrant pourtant il y a que 40 ans d'écart de rien c'est quand même pas si énorme moi je vais dire ça il y a plein qui vont te dire bah ouais mais moi j'ai 10 ans c'est déjà vieux ouais mais non finalement non ouais ça y a des gens bon après chacun voit son plaisir comme il veut dans l'automobile et c'est vrai que finalement c'est vraiment une voiture qui est moi je trouve que c'est un bon compromis en allant en alliant confort et plaisir de conduite vous le slogan BMW c'est vraiment je trouve que ça représente bien ce que c'était BMW après aujourd'hui je me tenais pas assez j'ai pas assez voilà j'ai pas essayé de BMW moderne j'ai eu la chance d'avoir une M4 j'ai essayé une ah une M4 j'ai essayé une ouais c'est très brutal c'est vraiment c'est vrai que ça donne des sensations qui sont quand même très bonnes et finalement même des sensations qu'on retrouvait un peu dans les voitures plus anciennes ça a tellement le chevaux sur le train arrière qu'il faut faire attention et être vigilant et c'est ça que moi j'aime bien dans les voitures j'aime pas que ça soit trop 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 aseptisé je trouve que c'est dommage on perd un peu de plaisir de conduire surtout que finalement on regarde il n'y a rien qu'aseptisé puisque la voiture on a aucune assistance on a qu'une aide à part une direction assistée mais qui est quand même une direction assistée hydraulique encore à boîtier pour ceux qui sont un peu dans la mécanique donc c'est quand même une direction qui est quand même plutôt ancienne et ça se conduit voilà ça suffit largement pour faire un crâneau c'est assez souple je trouve trop mou je vois pas l'intérêt ça sert à rien il n'y a plus aucun ressenti de la route et ça revient même dangereux moi je trouve pas presque après bon les gens veulent ça ils veulent ça ce que je trouve dommage c'est que c'est des voitures des voitures sportives qu'on a aujourd'hui finalement on n'a pas il faut des fois taper vraiment sur des trucs qui sont quasiment extrêmes pour retrouver des sensations de conduite c'est dommage moi j'ai remarqué sur toutes les voitures que j'ai pu essayer c'est ce qui joue énormément c'est la boîte en fait surtout ouais bah aujourd'hui on a fait une boîte maker quasiment bah déjà sur par exemple un 335i la différence entre une manuelle et une osomatique il y a un monde ah ouais t'as rien je connais pas en automatique si tu as envie d'avoir vraiment quelque chose de violent faut avoir 600 choix quoi alors que un 335i en manuel avec un stageant déjà c'est c'est violent on a repris le 3ème ça repart plutôt bien ça colle pas au siège mais ouais ça suffit largement on sent bien par contre quand tu dépasses les 4000 tours vraiment la voiture se libère des belles voitures c'était David c'était David c'était notre ami David qui s'amuse aujourd'hui on ira peut-être faire un tour ouais bah là on est à 34 minutes faut le voir on s'arrête donc voilà que dire c'est ce qu'on aime à l'ancienne pour se balader ça va mettre dans son garage rien que la regarder déjà ça fait plaisir c'est déjà un grand plaisir avec le Sharknose le vrai pas le vrai vrai mais un vrai quand même ouais bah le Sharknose après c'est la forme ouais c'est vrai qu'il est un peu plus plat lui il est quand même il est quand même plus prononcé qu'une E30 ah oui bah une E30 c'est plein c'est 21 tu veux dire je pense ah le 21 ouais le 21 est peut-être un poids plus prononcé bon après on pourrait mesurer mais on pourrait mesurer donc voilà bon bah j'espère que ça vous aura plu les amis puis aussi tu toi t'es dans le métier comme on dit on va dire rapide je suis dans le métier rapide quand même il y a des trucs à voir et puis surtout c'est que t'es assez jeune t'as quel âge déjà ? genre là 25 voilà à chaque fois ça me rétonne c'est que tu te dis qu'à 25 ans il y a encore des gens qui genre par exemple tu pars d'une E30 c'est trop récent quoi ouais presque quand même pas mais c'est vrai que dans mon métier vu que je suis dans le milieu de la voiture ancienne ancienne on est bien d'accord donc sur des voitures j'ai plus d'habitude de travailler sur des voitures des années 60 50 60 voire plus vieux quand on a la chance de pouvoir avoir des voitures avant guerre donc avant 39 donc après voilà après on aime ou on n'aime pas après c'est la passion de l'automobile moi le seul truc que je peux dire aux gens c'est que ça sert à rien de se fermer à une marque ou à un modèle toutes les voitures ont leur charme on a des préférences c'est sûr mais faut pas être fermé aux autres faut être ouvert il y a tellement de belles choses à voir ailleurs c'est dommage je trouve de se limiter en fait même moderne ancienne voilà je suis plus sensible aux anciennes mais ça m'empêche pas d'apprécier une jolie voiture qui vient de sortir nous par un modèle qui a rien à voir qu'une bm qui suis très friand de l'alpine elle me pèse je suis très content de cette voiture je la trouve vraiment pour l'avoir essayé plusieurs fois je conseille je conseille peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire un essai voilà bon bah on va se laisser là dessus les amis j'espère que ça vous aura plu et je vous invite à laisser un commentaire un petit pouce bleu si ça vous a plu et sur ce à bientôt à bientôt